et salut tout le monde on se retrouve donc aujourd'hui pour la partie 2 de quitaria fable ce petit jeu kiwi bonbons que j'adore donc on va continuer l'aventure c'est parti on a sauté un jour en fait pas grave dormir ça me fait passer à l'autre matinée mais d'un côté bon pas plus mal par contre ça m'énerve qu'ils sprintent pas ou qu'ils ne courent pas plus vite pardon excusez moi alors où es-tu c'est le forgeron ici timmy marmon oh bonjour chers amis vous cherchez quelque chose vous n'êtes pas là pour faire des emplates que puis-je faire pour vous alors un objet mystérieux dites-vous montrez moi ça c'est vraiment à vous comment avez-vous mis la main là-dessus et vous ne savez pas ce que c'est j'aurais cru que des citadins seraient mieux informés que ça ceci très cher est un livre de sort c'est interdit vous savez vous avez sûrement déjà entendu parler des mages ce n'est pas qu'une simple rumeur sinon pourquoi l'empire aurait fait une loi ridicule dessus la simple possession d'un livre de sort est une infraction à la loi vous pourriez être accusé de trahison ne vous en faites pas je ne dirai rien vous pouvez toujours aller le signaler à vos supérieurs si vous le souhaitez mais je vous en prie ne faites pas ça j'ai connu un mage il n'était pas maléfique du tout il a protégé le village des monstres quand la ville a décidé d'abandonner la forteresse rivero alors je sais que la magie n'est pas à craindre rien à voir avec ce qu'on vous dit à la capitale enfin je ne devrais sûrement pas vous en dire plus je vous conseille de rentrer chez vous lire le livre et voir si vous changez d'avis sur le sujet au moins après si vous décidez de faire arrêter le propriétaire de ce livre de sort vous saurez précisément ce qu'il contient vous pourrez agir en connaissance de cause pas juste pour obéir à une loi stupide quête accepter un livre de sort alors on va rentrer chez nous elle nous met pas des poissons tous les matins dommage oui donc c'est pas par là chez moi j'aimerais bien qu'il sprint un peu honnêtement j'ai peut-être pas trouvé la touche c'est possible aussi donc on va examiner chez nous ce livre de magie je pense que je vais faire deux trois épisodes là dessus de découverte je pense que ça va être très sympa en tout cas moi j'aime beaucoup l'histoire est prenante vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires voilà on s'est assis tout seul on étudie tout seul les graphistes sont trop mignons c'est franchement c'est mignon ok alors il a lu le bouquin il se gratouille le montant c'est dommage qu'on puisse pas les renommer aussi il faudrait pouvoir qu'on puisse changer le nom peut-être que ça sera possible dans le as-tu fait le bon choix que ça sera possible dans la version du jour en septembre désires-tu libérer le pouvoir qui sommeille en toi mon unique souhait c'est de te protéger après tout un livre de sort technique magique débloqué technique obtenue boule de feu ok comme ça on va débloquer des compétences on va débloquer énormément de choses au fur et à mesure je croyais que tu lisais le livre mais tu dormais oh la la tu as fait un rêve bizarre libérer ton pouvoir mais quel pouvoir ça veut peut-être dire à langue de horniane qu'est-ce que tu comptais qu'est-ce que tu comptais détruire le plafond de la maison ce serait pas très gentil qu'on dirait à votre grand-père alors apprendre la magie appuyez sur l t pour jeter des boules de sort Donc on a de la magie On a du distance et on a du corps à corps Waouh Nyan Tu as utilisé de la magie Est-ce que ça veut dire que ton pain était Ce sage casse-pied Doit savoir Retournons le voir Alors on doit interroger le sage Je crois que j'ai été passée Par ici Ouais je crois que je peux récupérer là en gros Mais tard de pouvoir faire des outils Pour pouvoir casser ça Je peux peut-être acheter une pioche et une hache Pour l'instant j'ai 60 pièces Pourquoi pas Ça me rappelle plus Je veux dire par rapport aux comparaisons qui sont faites De Stardew Valley De Animal Crossing Je trouve que le jeu qui est vraiment Beaucoup plus proche d'Animal Crossing C'est Oco Life Mais par contre Moi vraiment ça me fait penser à Secret of Mana Le jeu de ma jeunesse Qui a été remasterisé Dans la suite C'est Trial of Mana Ça me fait beaucoup plus penser à Secret of Mana Trial of Mana Que Animal Crossing honnêtement Alors peut-être par le côté un petit peu choupinou des personnages Mais je vois pas trop le rapport honnêtement Les femmes de Animal Crossing Me diront ça Mais je pense que plutôt Animal Crossing Le jeu actuel Sur lequel les joueurs sont C'est Oco Life H O 2 K O Qui se rapprochent énormément Mais alors presque du copier-coller Avec Animal Crossing Plutôt que celui-ci Qui se rapprocherait plus je dirais Alors Stardew Valley Je n'en parle pas Parce que c'est pas un jeu Sur lequel pourtant Il a un succès immense Mais c'est pas un jeu Sur lequel j'ai accroché Mais honnêtement Je trouve qu'il se rapproche plus De Secret of Mana Si vous connaissez pas Allez-y C'est un jeu A connaître Et Qui a été remasterisé Très récemment C'était les premiers jeux Qui sont sortis Sur Nintendo Alors je me rappelle J'étais jeune J'y jouais dessus J'ai passé des heures Et des heures Et ils ont fait La suite Qui est Trial of Mana Et si vous connaissez pas Je vous invite A aller jeter un oeil Donc Secret of Mana Trial of Mana Ça aussi c'est des jeux A connaître Allez on va parler A notre sage Oh c'est toi Alors tu as réussi C'est vrai Je m'attendais pas A un tel résultat Ce jeune approvisionnaire Vous a aidé Ça ne m'étonne pas Mais ton courage M'impressionne Tu ne comprends pas Vraiment tout ce qui se passe Mais tu vas de l'avant Malgré tout Est-ce malin ou imprudent C'est difficile à dire Bon J'accepte de répondre A tes questions Que veux-tu savoir ? A propos du livre Les érudits de l'académie royale Ont étudié les reliques Et utilisé leur pouvoir Pour créer des livres de sorts Ils pensaient pouvoir utiliser Le pouvoir qui rendait les monstres Fous Afin de les vaincre Malheureusement Ils ont alors Levé le voile Sur un autre problème Tout le monde Ne pouvait pas devenir mage A savoir Quelqu'un capable De réciter Ce qui est écrit Dans les livres de sorts Pour manier la magie La magie a besoin D'un réceptacle Suffisamment fort Pour contrôler son pouvoir Ton grand-père Pain Thunderbun Était l'un des rares Qui en était capable C'est sûrement pour cela Que toi aussi Tu es capable D'utiliser la magie Compte tenu dans ce livre Le problème C'est qu'il ne reste plus Aucun autre mage De ce que j'en sais Tu es sûrement au courant Des lois anti-magie Que l'Empire a imposé L'utilisation de magie A été interdite Peu de temps Après la défaite Des monstres enragés A l'époque Le temps manque Nous devons agir rapidement Je ne vous fais toujours Pas complètement confiance Mais tu me sembles Être la personne La plus à même D'accomplir cette tâche Nous devons rassembler Les reliques Possèdes-tu le courage Nécessaire Pour mener Ce quête à bien Toi moi La seule façon De mettre fin au fléau C'est d'utiliser Le pouvoir des reliques Comme ton grand-père L'a fait Je ne suis pas mage Que cela me plaise ou non Tout ce que je peux faire C'est à ton allié Te guider Et te permettre D'acquérir de nouveaux pouvoirs Doutes-tu encore de toi ? Je vais te faire Merci Laisse-moi t'expliquer Tout ce que tu vas devoir faire Il nous faut récupérer Les reliques anciennes Par le passé Mes collègues Les ont scellées Au fond de plusieurs donjons Pour éviter toute complication Les emplacements Exacts De chaque relique Ont été gardés secrets Il y a un donjon près d'ici Nous devrions commencer Nos recherches là-bas Mais avant de partir Souvenez-vous bien Vous ne devez parler De tout cela A personne Pas même A vos supérieurs Tout ce dont nous avons discuté ici Doit rester entre nous Ce sera dangereux pour vous deux Pour moi Et pour le village entier Si, qui que ce soit De l'Empire Découvrez ce que nous faisons Nous devons donc Nous montrer prudents La sécurité Notre plus grande priorité Après tout Nous ne voudrions surtout pas Perdre notre seul espoir De restaurer la paix N'est-ce pas ? Bonne chance Trouvez l'ancienne relique Est-ce qu'on peut lui parler à nous ? J'ai un pressentiment Dès notre première rencontre Peut-être Ai-je senti le pouvoir Qui dormait en toi ? Je ne peux pas lui reparler Technique ? Alors On a l'escrime La magie L'archerie La magie de l'eau Magie de terre On ne l'a pas appris Je suis là non plus Bon Qu'est-ce qu'il aurait d'autre ? Il me manque la clé Ça y est Je commence là aussi Qui a essayé de piquer Chez le voisin Tout va bien Il n'y a pas de clé Je suis déçue Je ne peux pas Je ne peux pas Nous piquer quoi que ce soit Alors Par rapport à la map Je suis là Et il faut que j'aille Tout droit en fait En remontant Sur mon Il faut que je redescinde Et aller à gauche Ça doit être simple Ça doit être simple Je pense que le donjon Honnêtement Il ne doit pas être Si simple que ça J'ai essayé en remontant Je n'ai pas vu qu'il y avait J'ai pas vu qu'il y avait à côté Par en bas En fait C'est vraiment Ça me fait penser à Secret of Mana Je ne vais pas en démordre Mais c'est vraiment Du Secret of Mana Merci Alors là Il y a le groupe Abreu Je vais regarder Sur la map Ouais voilà C'est ici le donjon Non tu ne mourras pas Où il se fait ce donjon là Il y a beaucoup de vilains Pas beaux là Il y a le vilain pas beau Qui a vu Le poquet C'est un 2D J'arrive pas à voir Oui le donjon Ça embête un peu C'est un 2D Allons à la grotte De la rivière À la Préry Patoune de l'Est À la grotte De la rivière Je crois que là J'en parle Champ de la rivière Préry Village Patoune En près de la forêt Champ de la rivière Peut-être là Ouh Vokalivière Toi je ne te connais pas On a donné du miel Dommage que son 2D là Je ne vois pas bien Quand j'attaque Il y a du monde où va le temps Parce qu'il ne me laisse pas Beaucoup de temps Pour Regarder la map Champ de la rivière Mais non Il faut que je revienne Là-bas Ici un peu Trop éloigné Où il serait ce donjon On se trouve là Où il y a le gros Sans problème 边 Il y a Trop d'ideal Chśnie Dept Du Nicht A A D on voit pas le problème de ces jambes de dessin on voit on n'a pas tout on voit pas tout ça serait là oui je pense on a une poffe là on va pas s'en tu as tout pris ma peau lui on va rentrer dans le donjon donjon de la rivière premier étage j'ai entendu dire que les monstres dans ce donjon sont plus forts que ceux de dehors tu crois qu'on trouvera une relique ici et si jamais on nous avait trompé et qu'on allait mourir en bas non 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 je ferai tout pour éviter ça on doit survivre Nayal et montrer aux sages qu'on est capable de mener à bien notre devoir ok ok c'est pas toi qui te bat en fait je peux plus sortir maintenant je suis dans le donjon ils ont fermé magiquement d'ailleurs moi je suis dans le donjon 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 On récolte des ressources en même temps. Je peux passer là ? Non. Ben alors, où je dois aller ? On va peut-être manger 300. On n'avait pas tout éliminé. Il y avait une petite chasse-souris cachée par là. Si. Véronique. Ah, je peux le casser ça. Dessous. Trois pommes. Est-ce que je peux les mettre dans mes... Est-ce que je peux mettre ça dans mon inventaire ? Les pommes dans mes raccourcis. Ça me redonne quoi ? Du lierre assez solide pour être utilisé comme une corde. Une pomme. Ben, ben, la mettre... La mettre... Y. Si. Est-ce que j'ai d'autre ? Am-vengeresse. Utilisé pour créer des sphères élémentaires. Charbon. Des jetons d'orques. L'aile d'une chauve-souris d'hiver. Ah, béole. Il n'y a rien qui me donne de la vie. À part peut-être... Ouais. Ça. Ça me donne de la vie aussi. On va le mettre. Là. Hop. J'ai tout utilisé. Tout ce que j'avais dans ma possession pour me redonner un tout petit peu de vie. On est niveau 5. Il pleut. Il fait nuit. On a 620 d'argent. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'on ne nous met pas au primaire. Je ne suis peut-être pas à tout prix. On s'arrêtera pour ce donjon. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je me retrouve vraiment dans cet univers de Secret of Mana. Je vous le répète. Je vous le redis. Mais vraiment. Je me retrouve. C'est déjà assez sympa. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Il y a pas mal de jeux comme ça. Très kiwi, très mignons. Qui ont l'air très cucu. Mais en fait, ils ne sont pas du tout. On est au deuxième étage du donjon. Hop là. Esquivé. Hop. Il y a son collègue qui vient de défendre. Normal. Solidarité. Chauve-souris. C'est un chauve-soyeux, celui-ci. Hop. Voilà. On va éviter l'autre. Tu as qu'à tirer à côté, je dirais. Voilà. On va taper ici. Des sous. Je pense qu'après, on va pouvoir de toute façon crafter, se faire des ateliers, se faire des choses comme ça. Ça va pas. Ouh. Toi, t'es, t'es, t'es. Ah. T'es gros. Voilà. Il est vachement... Je m'envoie. Je l'ai tué, le gros. C'est gros fier. Il faut qu'on trouve une relique. Il va peut-être savoir qu'on mange. Parce que... Ça a brillé. Je croyais qu'il y avait quelque chose. On finira sur ce donjon, la découverte. Mais je pense que ce sera un des jeux qui sera dans ma bibliothèque en septembre. Alors. Voilà. Ils m'ont enfermé derrière. Je n'aime pas être enfermé. Je ne me laisse pas trop le choix. C'est vas-y, tu peux rentrer. Mais vas-y, tu ne ressors pas. Alors. D'abord, c'est débarrasser des petits avant de s'attaquer au gros. Ah, mais il y en a deux. La vache. Je pense que c'est le gardien des reliques. Champi. Trois champignons. On n'a pas perdu de vie jusqu'à là. Mais ça ne se réduit. Ah ouais. Ah. La magie marche bien sûr en tout cas. Nous avons libéré tout. Non. De coups, si oui. Des champignons. Je sens que ça va pas sentir bon derrière ça là. Je ne peux pas dire mais... On ne peut pas les prendre ceux-là. Non. Est-ce que je peux passer là ? Oui. Non. Il me manquerait encore un petit truc à trouver ici. Voilà. On l'a fait. Y aurait-il un survivant ? Ah bah oui. Passer de manard. Bah là. Je pense que là on a ouvert le donjon. Je pense que l'épisode va être un petit peu long mais bon. Est-ce qu'on va avoir un boss ? Je le crains. C'est plutôt calme par ici. Hum. Bizarre. Tu fais bien de dire. Attends. Je sens une présence. Prépare-toi. Hum. Quête acceptée vaincre le boss du donjon. Alors là je vous rassure. Je ne s'en étonnerai beaucoup mais beaucoup. Que j'arrive à tuer ce méga boss. Quoi que. Ouh. Je ne suis pas beau. Oh. Oh. Quoi que c'est faisable. On va dire ça. On y croit. On y croit. Puis c'est le premier du jeu. J'imagine que toutes les reliques ont un gardien de ce genre. Ça va promettre. On devra poser la question au sage. Pour le moment allant chercher la relique et sortant vite d'ici. C'est le dernier. On va chercher notre mic. Clé de cuivre. Ok. Ok. C'est joli. Trouver l'ancienne relique. Relique 1. Ok. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant au niveau de mes quêtes. Allez à la grotte. Fais un rapport au sage Albi. Il faut revenir à la maison. Est-ce que je vais pouvoir me téléporter quelque part ? Il n'y a pas un truc de téléportation par là ? Tu serais si bien. Si, si. On va aller au village. Pas tout. Est-ce que ça me prend quelque chose ? Je n'ai pas vu si ça me prenait quelque chose pour la téléportation. Je n'ai pas vu s'il y a des petites pierres qui me permettent de me téléporter. Bon. On va repartir voir l'ours. On va lui rendre la relique et on en restera là. J'ai du mal à décrocher du jeu. Il est tout choupi. J'adore. 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 On va les éviter. On ne va pas perdre de temps. Je ne sais plus où il est le singe en fait. J'ai zappé. Ma map. Ma map. Il faut que je ne sais plus où est le... La map. Il faut que je prenne à gauche. Non, non. C'est ça. Il fallait que je remonte. Entrée de la forêt. Là, il faut que je remonte. Pourtant, c'est bien par là. Je n'avais pas vu le coffre, là. C'est bien par là, pourtant. Ah oui, il est, je crois, caché sur la droite. Enfin, je ne suis plus sûre. Voilà, il est là. Je t'ai là, hein. Je t'ai au bon endroit. Vous voyez que je retrouve un peu mes GPS par moment. Ça m'arrive. Alors, la relique est-elle bien à la grotte de la rivière ? Je dois bien admettre que vous m'impressionnez. Vous êtes vraiment revenu avec la relique. Nianza, pour quelqu'un qui n'avait jamais utilisé de magie, tu t'en sors bien. J'imagine que c'est de famille. Elle m'a donné 500 pièces. Allez vous reposer maintenant. Je vous contacterai quand j'aurai de nouvelles informations sur les reliques. Si tu désires apprendre de nouveaux sorts, tu peux utiliser mon chaudron magique. Il fonctionne comme un livre de sorts. Maintenant, excuse-moi, mais je dois aller me renseigner sur les reliques. On peut utiliser le chaudron de M. l'ours pour apprendre nos Noël recettes. Je suis content que le sage est fini et ait enfin reconnu nos capacités. Maintenant, il sait qu'on est juste de simples soldats. Par contre, je suis curieux que sur ce qui s'est passé entre les mages et l'Empire Patois, il y a l'air d'avoir des sacrées tensions. Ce serait cool de rencontrer un vrai mage. Bien sûr, quand on paye, il ne compte pas. Comme il ne nous en a jamais parlé, il n'a jamais fait de magie devant nous. On devrait peut-être poser la question sage la prochaine fois. Je suis exténuée par contre toi aussi. On peut bien faire une petite pause, non ? Rentrons à la maison, reposons-nous. Je sens qu'on va bientôt être débordés, autant qu'on soit en forme. Allez ! Oh ben ! Qu'est-ce qu'il y a chef ? Il s'est passé quelque chose ? Vous avez besoin d'aide ? Bonjour jeune soldat, vous allez bien ? Non, en l'occurrence, je n'ai rien à vous demander. Au contraire, je viens vous donner quelques conseils. Les zones autour du village sont remplies de monstres, comme vous le savez. Si vous avez besoin de provisions pour vous remettre en forme après un combat, vous pouvez en acheter à la provisionneur du village. Notre cuisinière, Madame Pomme, s'est préparée de délicieux plats si vous lui apportez de bons ingrédients. Et vous n'êtes pas obligés de vous contenter de les manger, vous pouvez aussi les vendre à la ferme pour vous faire un petit peu d'argent. N'hésitez pas non plus à passer voir notre forgeron chéri, Shamrock. Il est passionné par son travail et adore aimer les aventuriers en leur forgeant de l'équipement. Oh super ! Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça, chef ? D'abord, allez voir Shamrock et demandez-lui quelques matériaux. Quels matériaux il lui faut ? Ensuite, trouvez-les et rapportez-lui. En général, la plupart des matériaux s'obtiennent en vainquant des monstres. Si vous en avez trop, vous pouvez les mettre dans la boîte en vente. Je m'occuperai de la transaction et vous déposerez l'argent le matin. Mais pensez bien à visiter les magasins avant de vendre vos matériaux. Ce serait dommage de vendre des choses dont vous auriez eu besoin, pas vrai ? Merci du conseil, chef. C'est très gentil de votre part. Tu savais que ton grand-père était un fermier reconnu dans ce village ? C'est vrai ? On ne savait pas ? Oui, et il gérait bien sa ferme. Il a beaucoup inspiré Kiki. C'est la dernière fermière et vendeuse de graines du village. Vous ne devriez pas se la voir. Elle sera ravie de vous expliquer comment fonctionne une ferme. Et qui sait ? Peut-être qu'elle vous aidera même à remettre votre ferme en état. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Désolée, c'était sans doute un peu long. J'espère que je n'ai rien oublié. Reposez-vous bien, jeune soldat. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Je suis fan. Je vous le dis, Secret of Mana, Trial of Mana, c'est des jeux qui me rappellent ma jeunesse. Et franchement, c'est des jeux que j'adore. Mais voilà, j'ai un petit coup de cœur pour celui-ci aussi. Je vous ai fait plusieurs découvertes. Et en général, les découvertes que je fais, c'est surtout des jeux qui me plaisent. Je ne vais pas vous montrer des découvertes sur des jeux qui ne me plaisent pas. Tout simplement pour bourrer de vidéos. Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous laisse là-dessus. Je ferai donc un autre épisode. En tout cas, merci à vous. Je vous fais plein de bip, bip, plein de souzous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre vos commentaires. J'attends vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous aimez bien ? Comment vous trouvez le jeu ? Alors, c'est sûr, c'est des graphiques un petit peu enfantins. Mais c'est tellement kiwi. Et de temps en temps, ça fait du bien qu'on ne va pas s'en plaindre. Donc, en tout cas, je vous laisse là-dessus. Et on se retrouve très vite pour la suite. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501